Bonjour aux téléspectateurs de TV, je suis Pierre Pont-Rémy et je suis accompagné du frère Claudie Judith et nous allons apporter un message au peuple de Dieu, à tous ceux qui attendent quelque chose de Dieu, une assistance, un secours. Et nous sommes de l'Assemblée temps du réveil et de la postérité. Et aujourd'hui, nous allons partager un petit message sur le psaume 67 qui parle de la louange universelle à Dieu. Alors je vais inviter le frère Claudie à nous lire la première partie de ce psaume. Amen. Alors il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui ou son nom s'en fasse. Oui, nous parlons tous de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous connaissons tous Dieu pour en dire du bien. Parfois, on peut le dire comme ça, des gens ne sont pas toujours contents de leur Dieu. Et nous sommes quand même obligés de constater que nous ne sommes pas sur la terre par hasard et que nous ne vivons pas selon nos propres choix. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toute chose. Et nous pouvons le dire malgré que nous ayons l'intelligence, malgré que nous ayons la force. Mais nous devons quand même reconnaître que ce n'est pas un vrai hasard que nous soyons sur la terre. Alors pour cela, il nous est demandé, et c'est David qui nous le demande, il nous demande d'adresser notre louange à Dieu. Et il dit que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse. Alors c'est vrai que la vraie recherche, c'est toujours de demander à Dieu sa pitié, et en tous les cas qu'il nous bénisse, et qu'il fasse luire sa face sur nous. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu qui règne sur tout, et c'est lui qui a la possibilité de faire luire sa face sur chacun de nous. Parce que sinon, c'est le désespoir qui nous touche, c'est les difficultés en tout genre. Et donc, nous avons besoin de connaître ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu en penses toi? Amen, amen, amen. Alors dans ce passage, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est vrai que nous sommes tous des pécheurs, des pécheurs qui ont commis des choses dans notre vie. Mais c'est vrai que nous demandons au Seigneur la pitié. Pourquoi nous demandons aussi au Seigneur la pitié? C'est que nous avons aussi commis quelque chose de mal. C'est vrai, nous demandons la bénédiction. Mais comme Dieu te dit, si tu veux avoir la bénédiction, il te demande aussi d'obéir au son de sa voix. Car la voix de Dieu n'est pas la voix de l'homme. Et c'est vrai que la voix de l'homme nous égale. Quand nous voulons écouter la personne qui est à notre côté, la personne qui veut nous faire pécher contre Dieu, qui veut nous amener en fait dans des endroits qui sont noirs en fait. Mais le Seigneur veut qu'on se détourne de cela et qu'on s'humilie devant sa face afin qu'il se manifeste dans notre vie et que sa lumière rayonne à l'intérieur de nous pour que l'obscurité s'éloigne en fait. D'accord. Alors c'est vrai que si on parle du principe que Dieu règne, on peut dire qu'il règne sur la terre comme il règne sur nos vies. Donc nous sommes obligés en tous les cas quelque part d'avoir une relation avec Dieu. Et dans cette relation-là, nous apportons effectivement notre ressenti des choses. Nous apportons tout ce que nous vivons chaque jour, les difficultés que nous rencontrons, mais aussi les bonnes choses que nous vivons sur la terre. Parce que lorsque nous sommes contents, nous disons « Ah, merci Seigneur, je suis content ». Mais le contraire aussi est vrai. Lorsque nous ne vivons pas de bonnes choses, nous sommes les premiers à dire « Mais qu'est-ce que Dieu fait ? » Donc à partir de ce moment-là, il nous est demandé en quelque sorte de faire un choix. C'est soit nous marchons avec Dieu et nous bénissons son œuvre, quoi qu'il se passe, soit nous critiquons Dieu et à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu. Amen. Je peux dire quelque chose comme ça, apôtre Pierre ? Et ce que tu as dit, c'est totalement vrai, parce qu'il y a des moments, nous commettons des bêtises dans notre vie. Et quand nous commettons des bêtises dans notre vie, en fait, nous sommes égarés. On se dit au fond de nous que Dieu nous a abandonnés, en fait. Mais c'est l'erreur, c'est la bêtise que nous avons commise qui nous a, en fait, éloignés de Dieu. Mais Dieu aussi te dit que sa main n'est pas trop courte pour nous atteindre, pour nous toucher, pour nous aider. Mais Dieu nous demande seulement une seule chose, c'est de rentrer aussi en soi-même. C'est de s'accepter comme nous sommes aussi, mais aussi d'accepter aussi les lois, les préceptes et les commandements de Dieu, pour que nous soyons aussi touchés et libérés aussi de nos péchés. Exactement. Alors, c'est vrai que David, qui a été effectivement un prophète de Dieu, et qui a écrit l'ensemble des psaumes, c'est quelqu'un aussi qui a connu des moments difficiles dans sa vie. Mais il savait toujours à quel moment retourner vers Dieu pour avouer ses transgressions. Amen. Et à partir de ce moment-là, il savait retrouver le chemin qui lui permettait, donc, de poursuivre sa route sous le regard béni de son Dieu. Amen. Donc, nous pouvons prendre à ce moment-là David comme exemple pour notre propre vie, en sachant que Dieu n'est pas celui qui a toujours sa main qui s'apesantit sur nous. Dieu nous regarde faire et parfois il use de patience vis-à-vis de nous. Amen. Mais même si nous faisons quelque chose, nous croyons que l'esprit de Dieu en nous nous convainc de ce que nous faisons de bon en tous les cas, mais aussi de ce que nous faisons de mauvais. Amen. Et à partir de ce moment-là, nous savons retrouver le chemin qui mène à Dieu. Amen. Donc, il ne s'agit pas de dire que Dieu nous a oubliés. Amen. Il ne faut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il faut simplement se rendre compte que peut-être à un moment ou à un autre, nous avons oublié quelque chose dans notre relation avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, chercher quelle est la voie de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a donné sa parole et par sa parole, il nous a donné la voie à suivre pour recevoir ce que lui, il a prévu pour nous. Amen. Donc, c'est pour cela que David dit que Dieu est pitié de nous. Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle nous pouvons nous plaindre de quelque chose sur la terre. Mais quand nous nous plaignons de quelque chose, nous ne nous plaignons pas de Dieu. Nous nous plaignons de ce qui ne va pas. Amen. Et parce que ça ne va pas, à ce moment-là, David dit Dieu est pitié de nous. Amen. Tu vois ? Et à ce moment-là, il dit aussi qu'il fasse luire sa face sur nous. Autrement dit, qu'il fasse luire sa lumière. Qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre ce qui ne va pas et pour que nous puissions revenir à une vie plus simple, une vie plus ordonnée, une vie bénie, une vie sanctifiée, une vie purifiée. Amen. Voilà. Donc, nous allons poursuivre dans la deuxième partie de tout ça, mais nous pourrons entrer plus dans les détails avec lui. Amen. Alors il dit, « Afin que l'on connaisse sous la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te louent au Dieu. Toutes les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu joues les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sous la terre. » Amen. Nous voyons que, là encore, David avait une connaissance, je dirais, presque parfaite du type de relation qu'il avait avec Dieu, parce que Dieu lui-même disait de David que David était un homme selon son cœur. Amen. Donc, il savait trouver les mots pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Amen. Et pour comprendre qu'à partir de lui, il devait être un exemple pour beaucoup, ce qu'il n'a pas toujours été, mais il savait, comme je le dis, il savait retrouver le chemin qui menait toujours à Dieu. Et là, il dit, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi les nations ton salut. » Alors, Dieu, quand on parle de salut, bien entendu, on parle d'être sauvé. Amen. Mais d'être sauvé de quelque chose, d'être sauvé d'une transgression, d'être sauvé de quelque chose qui ne nous convient pas. Et forcément, plutôt que de regarder de manière horizontale, nous recherchons cette verticalité avec Dieu qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de toute chose, et qui nous apporte les réponses dont nous avons besoin lorsque nous sommes en difficulté. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de considérer que Dieu est un arbitre intransigeant. Dieu nous laisse quand même la liberté d'agir sur la terre. La seule chose, c'est qu'il nous demande de faire attention à ce que nous faisons, de ne pas faire du tort aux gens, de ne pas détruire des choses qui ne nous appartiennent pas, de ne pas les emporter, etc. Et donc, Dieu est un Dieu qui nous sauve, qui nous retire de nos mauvaises situations pour nous rapprocher de lui. Comme un père de famille va s'occuper de sa famille et sauver son enfant s'il voit que cet enfant est dans une difficulté ou dans une transgression. Il lui dira de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Mais Dieu est celui qui a toujours un regard bienveillant sur nous. Donc, c'est en ce sens qu'on parle du salut de Dieu, qui vient de Dieu. Et ça, David l'avait compris. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire sur ça. Alors, bon, pour le moment, je n'ai pas encore grand-chose à dire. Alors, il dit, les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent. D'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à louer Dieu. Parce que nous savons par intuition dans notre cœur, donc, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. De la même manière que nous voyons que le ciel est au-dessus de notre tête, nous savons que Dieu est au-dessus du ciel. Et donc, à partir de là, nous devons en référer à ce qui est plus haut que nous, à ce qui est plus grand que nous. Et c'est pourquoi il dit, les peuples te louent, parce que les peuples sont en dessous de Dieu. Les peuples croient peut-être aujourd'hui qu'ils peuvent vivre leur vie sans passer par Dieu. Mais Dieu est toujours au-dessus. Dieu est toujours au-dessus de tout. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand les peuples se développent ou quand les peuples vont mal, il y a toujours une recherche de cette référence qui est Dieu, pour que Dieu puisse intervenir. Et donc, là, lui, David, il dit que les peuples te louent, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Ça veut dire que lorsque les peuples marchent avec Dieu, d'une manière générale, ils sont dans l'allégresse. Il n'y a pas d'exemple de peuples qui ne marchent pas avec Dieu et dont on peut dire qu'ils soient bénis. Parce que nous voyons que les peuples se font la guerre. Quand les peuples se font la guerre, on ne peut pas dire qu'ils marchent avec Dieu. Lorsque les peuples se font du tort les uns les autres, on ne peut pas dire qu'ils marchent avec Dieu. Mais lorsqu'ils s'aiment les uns les autres, on peut dire qu'ils marchent avec Dieu. Lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on fait la charité, on fait la volonté de Dieu. Alors, des fois, nous avons l'impression que c'est nous qui faisons le bien. Mais le bien, c'est Dieu qui l'a inscrit dans notre cœur pour que nous puissions le faire à notre tour. Amen. Et c'est dans cet esprit-là qu'il dit que les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture. La droiture de Dieu correspond en tous les cas à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à la force de Dieu, au renouvellement de nos pensées, de notre intelligence, pour que nous puissions comprendre qu'il y a du bien à faire sur la terre, qu'il y a des choses à amener à notre voisin. Alors, c'est vrai que dans la religion, on arrive à dire, oui, tu es chrétien, tu es catholique, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Mais si nous sommes dans une relation véritable avec Dieu, nous ne pouvons pas nous réclamer d'une religion, nous nous réclamons d'une relation avec Dieu qui nous éduque, qui nous forme, qui nous transforme au point où notre vie se déroule sous le regard de Dieu, mais toujours en faisant les bonnes choses que Dieu veut faire. Amen. Alors, nous allons terminer le psaume. Alors, je vais lire là. Les peuples te louent au Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Alors, là encore, nous sommes dans la vérité de la relation avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes bénis de Dieu, nous voyons que tout fonctionne. La terre produit, elle est bénie, les arbres portent du fruit et nous sommes donc dans la bénédiction de Dieu. Dieu nous bénit et ainsi ceux qui le savent à l'extrémité de la terre, où qu'ils se trouvent, ils savent que Dieu existe. Amen. Amen, Amen, Amen.